De 6h à 10h, Cache et Anna vous réveillent tous les matins sur Voltage. Mais elle est avec nous ce matin ! On n'est pas nombreux mais on peut applaudir, c'est sûr ! Je t'entends pas Anna, fais du bruit ! Du bruit pour Jennifer ! Jennifer est avec nous ce matin, comment ça va, petite Gêne ? Ça va très bien, merci ! Ça nous fait plaisir que tu nous rejoignes ce matin, je sais que c'est pas facile pour toi de te réveiller de bonheur ? De même, non je suis habituée. C'est vrai ? Sérieux, ouais. En général tu te lèves vers quelle heure ? Je suis du matin moi. C'est vrai ? Oui. C'est bien passé les vacances, t'en as eu ou pas ? Rythmée, mais j'en ai eu. Elle est avec nous ce matin, encore des applaudissements ! Ouais ! Je m'applaudis moi-même ! Jennifer est avec nous en direct sur Voltage. Cette rentrée. Elle vient d'arriver de Corse, elle a pris un avion directement, elle a dit « Ah, il faut que je vienne avec Cash et Anna sur Voltage ! » Pour la rentrée parfaite. La rentrée parfaite, exactement. Tes souvenirs justement quand t'étais petite, de tes rentrées quand tu reprenais, t'aimais bien ou t'étais plutôt saoulée ? J'aimais bien pour les histoires d'affaires neuves. Ah ouais ! Ah oui, les cahiers ! J'adorais l'odeur des nouveaux cahiers, le premier jour. De ouf ! C'est le seul truc que j'aimais bien. Et souvent nos parents aussi nous achetaient des fringues neuves. Oui, on avait toujours la paire de baskets qui allait toute l'année, mais on était content de les mettre pour la première fois. Je veux des cahiers Clairefontaine comme tout le monde, et des cahiers Oxford, ça coûte trop cher, tu prends Carrefour ! Et les gommes et les filets ! Ah ouais non, c'était un délire ! Et alors maintenant, du coup ta rentrée, c'est quoi ? C'est genre quand tu te prépares pour la tournée ? Parce qu'il y a une tournée qui arrive bientôt. Il y a une tournée qui arrive au mois de mars, donc j'y suis depuis deux ans sur l'album et sur l'idée de monter sur scène, bien évidemment. C'est mon moteur premier, quand je rejoins un studio, quand on crée les chansons, on les projette tout de suite sur scène pour les gens. C'est ça, tu t'imagines sur scène quand tu vas chanter ? Et voilà, j'ai retrouvé des gens avec qui j'avais déjà collaboré, on a fait comme des séminaires pour faire du sur-mesure, puisque je n'écris pas. Je partage un petit peu mes désirs, mais en termes de musique, je savais ce que je voulais, mais en termes de paroles, c'était tout autre chose. Et tu donnes un peu des orientations pour te dire, ça, ça va rendre bien en live, c'est ce que je veux donner sur scène et tout ça. Exactement. Il y a une scène aussi qui est prévue, c'est à Bercy, chez nous, à Paris. Mais oui. Comment vous appelez ça, les jeunes ? À Caroté-la-Réna, oui, exactement. C'est très bien. Moi aussi, je suis en mode Bercy. Ah ouais, on est resté sur Bercy, c'est le moment. C'est plus facile à prononcer. On est d'accord. Donc ça sera le 18 mars à Bercy. Oui, oui. D'accord. Pour la tournée, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu détestes comme ça quand t'es sur les routes ? Il y a forcément des trucs. L'attente jusqu'au lendemain. C'est juste... Mais en même temps, je déteste comme j'aime ça parce qu'il y a une ambiance d'équipe que j'adore retrouver en tournée. C'est comme si on repartait en colonie de vacances. On retrouve des gens avec qui... Enfin, moi, ça fait 20 ans, là, que je parcours un petit peu la France, un peu dans tous les sens. Et du coup, c'est un plaisir de retrouver les gens, les techniciens avec qui je bosse depuis tout ce temps-là. Il y a une bonne ambiance. On est tous là pour relever notre rôle et d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour les gens, en fait. Sauf qui aime, c'est ton nouveau single qui est sorti le 19 août. Oui. C'est ça. Et qui cartonne déjà. Un single qui est très vintage, qui est un peu rétro. Franchement, années 60-70. C'est exactement ça. Et c'est ce que tu voulais ? Les sonorités que j'avais envie de retrouver, oui. C'est des sonorités qui m'ont fait aimer la musique. T'as regardé Stranger Things ? Non, même pas, puisque j'avais déjà touché un petit peu à ça sur mon troisième album. Et c'est vrai que c'est des sonorités qui m'évoquent plein de souvenirs, qui me provoquent des émotions aussi. Et j'avais vraiment envie de retrouver ce son d'instrument, en fait. L'humain. Authentique. Authentique. Le truc qui n'est pas une machine, quoi. Voilà, exactement. C'est pour ça que je suis partie enregistrer dans un studio. À Londres. Studio mythique. Mythique. Vraiment, avec une vieille console, des vieux micros à lampes magnifiques. Je ne sais plus comment il s'appelle ce studio. Mais tu avais, genre, c'est le studio d'Adèle. Les Sex Pistols. Les Sex Pistols. Amy Winehouse aussi. Oui, c'était dingue. Du coup, là, c'est un retour après quatre ans. Ton dernier album avait cartonné le disque de Platy et Tutti Quanti. Tu me dis si je me trompe à un moment. On a eu des jolies retrouvailles avec Nouvelle Page. Donc, du coup, là, bon, tu es tranquille. Tu sais que tu as tes fans. Mais est-ce que quand même, il y a une petite pression, là, pour l'album qui arrive ? Est-ce que, tu sais, juste, est-ce que je vais plaire à mes fans ? Est-ce que ça va me correspondre ? Bien sûr, il y a toujours une appréhension. On ne sait jamais comment va être perçu le concept, le projet. Et c'est vrai que, voilà, même si on met tout notre cœur à l'ouvrage, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec le public. Et c'est ça qui est terriblement excitant en même temps. C'est un peu pervers de penser comme ça. Mais moi, j'aime ça. J'aime bien les remises en question, les remises à zéro, comme ça. Ça fait du bien. Ça me mettrait une pression. C'est pour ça que je n'ai pas fait chanteur, en vrai. C'est marrant parce que je me dis, il y a quand même 20 ans, tu faisais la Starac. Je ne le dis pas. Moi, je me souviens, j'avais voté pour toi. Non, mais ce n'est pas pour faire genre. Je me souviens de tout le délire. Tu faisais partie de cela, merci. Non, mais avec le gars qui tapait dans les portes, là, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était dans ta Starac. C'était lui ? Non, ou c'était la Starac d'après, là, le gars. Il n'y avait pas de gars qui tapait dans les portes. Georges Alain, je crois. Ah oui, non, ça se fait après. Mais en même temps, c'était à 20 ans. J'aimais bien Starac, c'est vrai. Et il y avait plein de gens, d'ailleurs, à l'époque, je pense. Et tu me diras, si je me trompe, qui se disaient, ouais, c'est bon, la petite, elle va faire un passage. Et puis, merci, au revoir, c'est tchao bye. Moi, c'est moi y compris. Et toi aussi, tu pensais ça ? Oui, je pensais que ça allait être très éphémère. Tu sais, quand tu connais une espèce de surmédiatisation comme ça, tu te dis, la chute va être fatale à un moment donné et très brutale. Et puis, finalement, à force de travail, de jolies rencontres, eh bien, je suis encore là. Et d'après toi, je ne sais pas, j'imagine que tu as parlé à la recette, mais ça tient à quoi ? À la passion, je pense. L'amusement, la passion, l'honnêteté. Oui. Et puis, ça tient surtout en fonction des rencontres que j'ai été amenée à faire, parce que c'est ça qui m'a nourrie, c'est ça qui m'a aidée à grandir. Bien sûr. Et qui m'a appris énormément. Les tournées, les gens, tout ça, ça donne de la force. T'as aussi fait, enfin, c'est en lien avec la chanson, mais jurée de The Voice, on le sait. C'est une expérience super. Est-ce que le fait de se retrouver jurée, toi qui as fait justement un télécroché de la Starac, est-ce que ça t'a permis d'être plus indulgente, peut-être que les autres jurées ou pas du... J'étais flippée à l'idée de juger quelqu'un, parce que pour moi, ce n'était pas ma place. Mais j'étais réconfortée à l'idée de me dire que j'allais pouvoir partager la même passion avec quelqu'un, échanger autour de ça et aider quelqu'un à s'épanouir dans ce qu'il est. Juste le conforter avec ses idées et l'aider d'aller au bout de celle-ci. C'est ça, lui donner des petites astuces, des petites techniques. J'ai plus retenu ça de cette expérience et les rencontres que finalement, le dire non. Quand je disais non à quelqu'un, c'était parce que je ne pouvais pas peut-être pas l'aider davantage à développer ce qu'il était. Et voilà, donc j'ai fait ça très humblement et du mieux que je pouvais. Mais ça passe bien. Et du coup, on sent l'humilité, tu vois. C'est ça qui est cool. Non, mais même là, de l'entendre dire, ça fait 20 ans quand même que tu es là, je ne me sentais pas légitime. C'est quand même assez... Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis chanteuse, je reste chanteuse. J'aime la musique, j'aime les artistes. En parlant de rôle, je sais que tu avais joué, je ne me souviens plus, dans un ou deux téléfilms. Il y en avait un qui était bien triste. Ça remonte, du coup, je ne me souviens plus exactement. Et c'est un truc qui te plaît, le cinéma ou la télé ou n'importe de tournée comme ça ? Ah oui ? Oui, j'ai toujours aimé jouer la comédienne. Oui, c'était quelque chose qui me permettait de m'évader. C'est un truc qui te brancherait encore ? J'imagine, là, évidemment, tu as d'autres chats à fouetter, rapport à la tournée, l'album, etc. Mais tu aimerais le refaire ? Bien sûr, bien sûr. C'est des expériences qui m'ont énormément plu et qui m'ont énormément appris. Donc, moi, je garde cette soif d'apprendre. Et c'est à travers ce genre d'expérience que j'apprends aussi. Et idéalement, ça serait quel genre de film ou de téléfilm que tu aimerais faire ? Un truc, je ne sais pas, si on te dit demain, le rôle dont tu rêves ? Genre un rôle à la Kill Bill. Ah ouais ? Un rôle vraiment... Carrément, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est fou, on rêve de ça. La camba, vraie méchante. Truc d'action et vraie méchante. Oui, un truc violent. Je ne le voyais pas comme ça. Non, mais tant qu'à faire, de prendre vraiment quelque chose que ce soit radicalement à l'opposé. Marie, je suis sûre que tu ne dois pas être toute tendre non plus. Je ne suis pas loin, je ne suis pas loin. Je suis sûre que dans la profession, on t'appelle déjà Kill Bill. Il y a un petit démon en moi, t'inquiète. On va te faire un gros bisou, Madjène. Merci beaucoup. Merci d'être passée. Franchement, que du kiff, de la réussite pour les mois qui arrivent. Merci beaucoup. On te fait un bisou. Ciao, merci d'être venu.